Cela fait maintenant plus de 30 ans qu'Anne Roumanoff a fait ses premiers pas au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris. Après des débuts légèrement compliqués, elle a finalement réussi à s'imposer comme l'une des humoristes les plus populaires du paysage audiovisuel français. Elle s'est tout naturellement dirigée vers la radio puis la télévision, notamment aux côtés de Michel Drucker dans son émission Vivement Dimanche. Elle s'est par la suite illustrée du côté de la fiction sur petit et grand écran. Invité ce samedi 11 février sur le plateau dont refait la télé par Jade et Eric Dussard. L'ex-compagne de Philippe Vaillant a mis une joyeuse ambiance en racontant l'opération de chirurgie esthétique qu'elle a subie pendant le confinement. Et ce n'est pas la seule révélation qu'elle a faite. Car Eric Dussard a en effet souhaité savoir si cette dernière avait retrouvé l'amour. Je ne sais pas. Enfin ça va bien. A telle beauté tout d'abord en touche avant que l'animateur ne revienne à la charge, je suis sûre que vous le savez. On n'est pas en couple avec quelqu'un sans le savoir Anne Roumanoff. Cela n'a pas de sens et l'humoriste de s'emporter joyeusement, mais pourquoi aussi ? En couple, pas en couple. On peut être avec quelqu'un sans être en couple une sorte d'entre-deux indescriptible qui amusera particulièrement l'assemblée. Peu pressée de retrouver une vie quotidienne auprès d'un partenaire, elle confiera cependant s'être déjà intéressée aux applications de rencontre sans pour autant révéler si elle les a déjà utilisées, mais je ne suis pas obligée de dire la vérité. J'ai des copines. Voilà, j'ai beaucoup de copines qui me racontent, a-t-elle préféré conclure dans un grand état de rire ? Voilà qui devrait donc briser le cœur de ces nombreux admirateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !